Une soirée de louanges et de témoignages en vue de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans leur vie. Tel est le motif qui a réuni ces fidèles chrétiens du Temple de témoignages qu'Omazézé Christyélé ce samedi 17 février 2024. Cette onzième édition a été placée sous le thème « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie » « Et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu ». Selon le pasteur Sylvain Zangré de cette église, l'action de grâce est d'une grande importance dans la vie du fidèle chrétien. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Durant toute l'année, Dieu nous a protégés, Dieu nous a gardés, il nous a bénis dans sa parole. Et il est écrit que nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Voilà pourquoi nous avons appelé de gauche à droite l'agence de venir pour qu'ensemble nous glorifions le nom de Dieu pour ses bienfaits. Toute personne et tout chrétien qui est reconnaissant en tout ce que Dieu fait, il grandit dans la foi. Et il voit encore la mépuissance de Dieu encore œuvrer dans sa vie. Cette célébration d'action de grâce pour l'année écoulée a été riche en musique telle que des prestations de chorales représentant différentes ethnies, des groupes musicaux et des artistes. Ils ont fait monter leur voix pour manifester leur joie au créateur. C'était également le lieu pour ces hommes et femmes de Dieu de prier pour la paix au Burkina Faso. Nous avons prié pour la paix au Burkina Faso parce que sans la paix, c'est difficile d'avancer. Sans la paix, nous ne pouvons pas construire quelque chose. La paix, c'est une grâce que Dieu nous donne. Et nous savons que le même Dieu qui donne la vie peut tout changer à tout moment. Et nous avons foi que la prière qui a été faite portera fruit à cette nation. Pour les fidèles de cette église, beaucoup de témoignages et miracles se sont opérés dans leur vie. Cette soirée leur offre l'occasion de témoigner des grâces reçues. Moi-même j'avais des kiss et à travers la prière, c'est tombé seul. Je n'ai pas pris de traitement. Il y a une amie aussi qui avait un problème d'enfantement. Je l'ai indiqué, elle est venue et tout se passe bien. Elle est accouchée avant-hier. Tout va bien. Elle n'est pas présente, mais ça va bien. Moi, je suis fidèle de l'église. Ça vaut cinq ans de cela. Et je suis venue à l'église concernant un problème d'enfantement. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai eu deux merveilleux enfants. J'ai eu un garçon et voilà, l'autre c'est une fille. Donc, je suis dans la joie ce soir. Je ne sais pas ce que je vais dire parce que les mots me manquent. Situé dans l'arrondissement 10, le temple de témoignage gomazési-christielé a vu le jour en 2009. Selon les pasteurs de cette église, les chrétiens doivent rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, même pendant les épreuves difficiles. Sous-titrage ST' 501